Le résumé du Dhaf Yudzain L'agmar commence par l'aggada du Moussar en disant que si Akadosh Baruch Hu il venait juger sévèrement avec rigueur même Avramitra Kiyakov n'aurait pas pu tenir au jugement de Akadosh Baruch Hu L'agmar ramène à dessus des psouki L'agmar ensuite ramène un passage qui dit La génération dépend de ses dirigeants Ou bien le contraire, les dirigeants dépendent de la génération L'agmar explique que ça ne veut pas dire, on n'a pas voulu dire par là que si le dirigeant est à dire que toute la génération sera à l'état d'équipe ou l'inverse C'est faux, c'est contredit de l'histoire déjà Simplement ce qu'on veut dire par là c'est que si le dirigeant il est gentil et facile, les gens seront patients aussi Si lui il est difficile, les gens seront difficiles Ensuite on a un nouveau pérèque Un nouveau pérèque il dit qu'il y a ce qui s'appelle eséguiade Qui veut dire que quelqu'un qui a promis un RR Il peut le donner selon ses moyens S'il est pauvre, il n'a pas besoin de donner toute son RR, toute sa valeur Il peut donner que ce qu'il peut selon ses moyens Donc ici, s'il y a un riche qui a promis la valeur d'un pauvre ou un pauvre qui a promis la valeur du riche On va selon celui qui a promis, pas selon dont la valeur a été promise, mais selon qui a eu promis Tandis que dans les corbanes c'est différent Un metzora qui doit amener un corban, si il est riche c'est un certain corban, trois moutons Si il est pauvre alors il suffit d'un mouton et deux oiseaux Et là, ça ne sera pas comme ce qu'on a dit Si quelqu'un vient promettre de donner le corban du metzora Là je ne dirais pas que tout dépend de la personne qui a promis le corban Que s'il est riche il donne comme un riche, pauvre comme un pauvre Ici ça dépendra du metzora Donc si le metzora, cet homme là qui est à la lèpre Qui doit amener le corban, il est riche Même si celui qui a promis de donner son corban il est pauvre Il devra donner un corban comme un riche La Gemara dira que si le metzora est pauvre Et que la personne qui a promis son corban est riche Lui aussi devra donner comme un riche C'est que si les deux sont pauvres Qu'il peut se suffire de donner un corban de pauvre La Mishnah ensuite dit Rabbi dit Que on a Ce n'est pas une vraie différence Entre les Erechines et les Corbanotes Parce que cette différence là C'est qu'une question De circonstances Parce qu'en général La personne dont la valeur a été promise Lui-même n'est pas Chayaf de Erech Mais si effectivement tu trouveras le cas Où quelqu'un est Chayaf de son propre Erech Comme un riche Qui a dit Je dois donner ma valeur Je promets Je fais un aider Un vœu de donner ma valeur Et que maintenant Il y a un pauvre qui vient Qui dit Quand elle a dit Je le donne Je le donne Alors lui Il devra donner Comme un riche Parce que ici Le riche a été Chayaf Déjà de sa valeur Donc ça ressemblera Au cas du Corban Ou si le Metzorah Il est riche Qui est Chayaf de son Corban Et que quelqu'un Veut donner son Corban Il doit le donner Comme un riche Parce que le Metzorah Lui-même est riche Donc ça dépend de la personne Lui-même Qui est Chayaf Si le Metzorah Puisque le Metzorah Il est Chayaf Celui qui a promis son Corban Il doit donner Comme le Metzorah S'il est riche Alors il devra donner Comme un riche De même pour les Rechines Ça sera pareil Si la personne Qui a promis son RR Il est lui-même riche Et qu'un autre est venu S'ajouter dessus Alors il devra donner Comme le riche Donc il n'y a pas vraiment De différence entre les Corban Et les Rechines Selon Rabbi C'est ce que dit Rabbi Sur la Mishnah Et c'est une discussion Dans la Rishonim Est-ce que Dans les Poskhim Est-ce que Rabbi Le Kholek Sur Tanakama Ou pas La Gamara ensuite Ramène les Psukhim Les Psukhim Dont on apprend Tout est à la Khotla de la Mishnah Que dans les Rechines Ça dépend de la personne Qui a promis Dans les Corbanotes Par contre Ça dépend du Metzorah Ou plutôt Aussi bien Si le Metzorah est riche Que si celui Qui a promis De donner son Corban Est riche Il devra donner Comme un riche On apprend du mot Imdalhu Si lui il est pauvre Alors c'est là Où il doit donner Comme un pauvre Mais sinon Comme un riche Et c'est que Si les deux sont pauvres Que là effectivement Alors il pourra Donner comme un pauvre Celui qui a promis Le Corban du Metzorah Il pourra se suffire De donner le Corban D'un pauvre L'agmar ensuite L'agmar ensuite Continuant donc Dans les Drachats D'Epsukim Qu'est-ce qu'on apprend Du mot Imdalhu Si lui est pauvre A propos du Metzorah C'est là où il amène Un Corban de pauvre Qu'est-ce que ça vient exclure Selon Rabbi Qui dit que tout dépend Du Metzorah lui-même Qui est Khayyav On apprend de là Que Même si le Metzorah Lui-même est pauvre Et que la personne Qui a promis Son Corban est riche Et que là J'aurais pu croire Que puisque ça dépend Du Metzorah Alors il peut se suffire D'un Corban de pauvre La Torah Elle vient l'exclure En disant non Ici il doit donner Le Corban riche Selon Rabbi C'est le contraire Selon Rabbi Qui pense que ça dépend De celui qui a promis Le don Qui a promis D'amener le Corban Ici je dirais Que si cet homme là Il est pauvre Ne croit pas Qu'il doit donner Un Corban de pauvre Il a été exclu Du Mohim Dalhu C'est que si le Metzorah Est pauvre Qu'il amène Un Corban de pauvre Mais si le Metzorah N'est pas pauvre Il est riche Et que celui qui a promis Son Corban Il est pauvre Il doit donner Quand même Comme un riche Ensuite On a une nouvelle Mishnah Quel est le dîme Si la situation Des personnes a changé Il était Au moment où il a fait son RR Il était pauvre Il s'est enrichi Ou il était riche Il s'est appauvri Dans tous les cas Il doit donner Comme le RR D'un riche La caméra ramène Là dessus Les psoukim Rabbi Uda ajoute Un khidouj Et dit que Même s'il était pauvre Au début Et pauvre à la fin Et riche au milieu Il doit donner Comme un riche Les khachamim Ne sont pas d'accord Avec ça apparemment Mais Rabbi Uda Pense comme ça Il apprend du pasouk Im makhou Si il est pauvre Il est pauvre Du mot où j'entends Qu'il est resté pauvre Depuis le début Jusqu'à la fin C'est là où Il donne un RR de pauvre Mais si au milieu Il était riche Il n'y a rien à faire Il doit donner Il a une dette De donner un don de riche Un RR de riche Donc dès qu'il pourra Il devra le faire Mais il n'a pas de tour Il ne peut pas se rendre quitte En ne donnant Qu'un RR de pauvre L'agmara ramène là dessus L'agmara D'abord on termine la Mishnah Avant l'agmara La Mishnah elle continue à dire Que dans les corbanades C'est différent Dans les corbanades Je ne dis pas que S'il s'est enrichi Ou appauvri Alors il le donnait Comme un riche Mais tout dépend Par rapport au Metsora Tout dépend de son statut Au moment où il fait son corban Donc si au début Il était riche Et ensuite il s'est appauvri Ou le contraire Tout dépend de son statut Au moment où il a fait son corban L'agmara ramène trois avis De quel corban il s'agit Mais en tout cas On ne dit pas qu'il doit donner Dans tous les cas Comme un corban de riches La Mishnah Enfin dit une troisième Anakha Quelqu'un Dont le père est mourant Et il va lui laisser Un grand héritage Il est Il est considéré Quand même Comme un pauvre C'est pas parce que Dans quelques minutes Il va s'enrichir Que maintenant il est déjà riche De même S'il est un bateau Qui vient de la mer Avec une grande richesse Et qu'entre temps Le bateau a été loué A quelqu'un Il n'a pas encore reçu Son loyer On ne le considère pas Encore comme un riche Il est encore un pauvre Et le Kedesh Ne touche rien De sa richesse Puisqu'il ne lui-même Il ne l'a pas encore touché Maintenant revenons A la marloquette A propos de celui Qui était pauvre Au début Et à la fin Et qui s'est enrichi Au milieu Selon Tanakama On a dit Qu'il paye comme un pauvre Son erreur Selon Rabbi Oudah Comme un riche Parce que la Torah Dime d'Alhou J'entends de là Que c'est que S'il était pauvre Depuis le début Jusqu'à la fin Qu'il paye comme un pauvre Sinon non La Gemara demande Qu'à propos des Corbanates On ne dit pas comme ça A propos du Metzora Comme on a dit Malgré que c'est écrit Imd'Alhou S'il est pauvre Je ne dis pas Qu'il doit être pauvre Depuis le début Jusqu'à la fin Mais tout dépend De son Corban Répond la Gemara Le mot Imd'Alhou Vient pour d'autres drachats Comme on l'a vu En haut Ensuite La Gemara demande D'ailleurs On a encore Une autre fois Où s'écrit dans la Torah Le mot Hu A propos du témoin Vehu aide Il est témoin J'entends de là Selon Rabbi Yudda Qu'il doit être un témoin Cachère depuis le début Jusqu'à la fin Or c'est pas comme ça Or Si quelqu'un était Cachère pour témoigner Au début Ensuite Il est devenu Le proche de famille De la personne Sur qui il vient témoigner Et avant de témoigner Ils se sont éloignés Par exemple Il est devenu Son gendre Et la fille est morte Et bien dans ce cas Là on dit que maintenant Il peut témoigner Il peut témoigner Sur son beau-père Puisque finalement Il n'était pas beau-père Ni au moment de l'histoire Ni au moment du témoignage Donc on ne dit pas Que Vehu aide Vehu aide Veux dire qu'il doit être Depuis le début Jusqu'à la fin Témoin cachère Même si au milieu Il a eu un psoul Comme celui-ci Ou comme un autre psoul Par exemple S'il est devenu fou Il est devenu aveugle Et ensuite il a guéri Il est cachère de témoigner Répond la Gemara Non On a ici un autre passout Qui dit que tout dépend Du moment de l'histoire Et du moment du témoignage Ce qui s'est passé au milieu Ne nous intéresse pas Le mot Vehu aide Il est témoin Depuis le début Jusqu'à la fin Vient pour une autre dracha Qui veut dire Qu'il doit définir Ses témoins Quand il vient les faire jurer Qu'ils ne connaissent pas De témoignage Il s'écrit Vehu aide Il doit les définir S'il ne les a pas définis Et qu'ils ont juré Qu'ils ne connaissent pas De témoignage Ils sont ptourines Sous-titrage Société Radio-Canada